Dans le secteur de l'éducation-formation, les enseignants exhortent le gouvernement à privilégier le dialogue social. Les présidents de la CAF et de la FIFA effectuent ce mardi une visite de travail en Côte d'Ivoire. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI 2. Les enseignants du préscolaire, primaire et secondaire regroupés au sein de l'entente syndicale du secteur éducation-formation étaient récemment face à la presse, au cœur des échanges, l'enjeu du dialogue social dans la construction d'une école compétitive et de qualité. Au cours de cette rencontre, les autorités éducatives ont été invitées à privilégier le dialogue pour la résolution des problèmes de l'école ivoirienne. Nous s'engaré, Clément Beaucoup. L'enjeu du dialogue social dans la construction d'une école compétitive et de qualité. C'est autour de ce thème que les membres de l'entente syndicale du secteur éducation-formation se sont retrouvés. Une rencontre pour plancher sur la question du dialogue social, outil indispensable pour la résolution des problèmes de l'école ivoirienne. Les EF font le constat que les gouvernants de notre pays attendent que les crises pour convoquer le dialogue. Nous voulons, pour ainsi dire, vous faire l'économie de nos actions en faveur du dialogue qui sont restées lettres mortes. Dans le cadre de nos revendications corporatistes, nous avons eu recours à des demandes d'audience avec des relances depuis le mois d'août 2020, et cela après une Assemblée générale qui en avait pris la résolution afin d'éviter de perturber l'année scolaire 2020-2021. Nous avons également procédé à un dépôt d'un mémorandum en juillet 2020 pour retracer nos revendications et faire des propositions. Malgré tous ces efforts consentis, l'EF constate que les problèmes posés demeurent. Les principales revendications de l'EF tiennent en six points, notamment la revalorisation des indemnités de logement, le relèvement des primes d'examen, le règlement des questions de premier mandatement, l'augmentation du nombre de places budgétaires pour le CAP instituteur à 5 000, la subchèvement du profil de carrière pour les instituteurs, la suppression de l'arrimage à CMU-MUGFC et les États généraux de l'école. Selon Arnaud Bocca, porte-parole de l'entente syndicale du secteur éducation-formation de Côte d'Ivoire, son organisation reste attachée à la résolution de ses préoccupations qui sont celles de tous les enseignants du préscolaire, du primaire et du secondaire de Côte d'Ivoire. Parlons économie numérique, l'école supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication exatique a reçu du matériel informatique et de télécommunication don d'une structure de téléphonie mobile pour améliorer la performance des étudiants. La cérémonie de remise s'est déroulée au sein de l'ESATIC à Trècheville. Clément Bocco. Du matériel informatique et de télécommunication au bénéfice de l'ESATIC, école supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication. Un don d'une structure de téléphonie mobile pour appuyer les efforts du gouvernement dans sa politique visant à amorcer le développement numérique de la Côte d'Ivoire à travers la formation des jeunes. Il est composé de divers équipements qui sont axés sur les deux projets. L'un c'est le Smart Agri et l'autre c'est le Smart City. Donc nous avons des équipements tels que des drones, nous avons des capteurs, nous avons des ordinateurs, divers équipements pour soutenir justement le développement de ces deux projets. Fruit du partenariat public-privé, cet appui vient améliorer les performances et renforcer l'efficacité des projets développés par les étudiants de l'ESATIC à travers la cellule d'innovation et de développement CID. Ce matériel nous permettra de développer des projets en e-agriculture et de gérer une maison à distance, l'électricité d'une maison à distance. Ces projets-là nous permettront également de pouvoir apporter une assistance aux personnes handicapées en termes de mise à disposition d'équipements qui lui facilitent la vie dans la gestion du ménage à la maison. L'ESATIC existe depuis 2012 et a à son palmarès une quinzaine de prix glanés par la CID. Nous changeons de registre, les personnes en situation de handicap dans la commune d'Abobo ont reçu des fauteuils roulants. Un don de l'honorable Ouattara Barahima, député et adjoint au maire de la commune d'Abobo, une action de solidarité qui s'inscrit dans la continuité du concept Abobo, commune du partage, initié par l'ex-maire de la commune, Feu Ahmed Bakayoko. Nous s'engaré, Antoine Bassat. Isolée, c'est dans cette cour du quartier de la commune d'Abobo, Avoukati, et Kaboulaï, 46 ans, est retranché depuis l'âge de 6 ans. Handicapé moteur, il vient de recevoir un fauteuil roulant pour faciliter sa mobilité. Je suis très très content de son geste qu'il a fait pour le regard de nous handicapés d'Abobo. Autre lieu, même constat. Cette fois, au domicile de la famille Touré. La fille de l'imam Ismaël, handicapé psychomoteur, pourra effectuer ses déplacements dans un fauteuil roulant que vient de lui offrir l'honorable Abraïma Ouattara, député et adjoint au maire de la commune d'Abobo. Elle bouge le pied, le bras, elle fait le mouvement, mais elle n'arrive pas à parler. Se déplacer, c'est le problème. Il faut qu'on le se lève, tout ça, elle ne peut pas se déplacer. Je remercie aujourd'hui, on a les fauteuils roulants. On remercie, on remercie le monsieur le maire. Cette opération de distribution des chaises roulantes vise à apporter soutien et réconfort à ces personnes, souvent victimes des stigmatisations dans la société. Nous sommes d'un mois très important, le mois du ramadan. C'est un mois de partage, de piété, de pardon et de solidarité. C'est dans ce cadre, nous avons ciblé dans notre commune les personnes en situation de handicap pour venir leur donner des fauteuils roulants afin qu'ils puissent avoir la joie aussi de vivre dans notre société. C'est une vingtaine de personnes issues de divers quartiers et sous-quartiers de la commune d'Abobo qui a bénéficié de ce don de l'honorable Abraïma Ouattara. Ces personnes en situation de handicap ont aussi reçu des vivres. Le reportage de Nusangare est commenté par Pagasorokone de Madongui. Le sangoui est un nouvel reine-mère. Il s'agit de la députée de Goïtafla, Naya Jarvis Zemblé, a obtenu ce titre lors de sa rencontre avec sa majesté Nana Amon Ndoufou V, roi du sangoui. Elle est désormais le trait d'union entre les peuples gouraux et Ani-Sanoui pour accélérer leur développement. Godefroy, Okambawa. Naya Jarvis Zemblé, fête reine-mère du royaume du sangoui. Fille de ce royaume, elle a oeuvré dans divers domaines dans le développement et le renforcement de la cohésion sociale dans la région du sud Komoé. Élue députée du département de Goïtafla, lors de la dernière élection législative, elle reçoit la bénédiction de sa majesté Nana Amon Ndoufou, roi du sangoui. Originaire du sud Komoé, Naya Yavis Zemblé est élue députée de Goïtafla au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Pour cette aide couronnée, c'est ainsi d'intégration qui noue avec la vision d'une Côte d'Ivoire solidaire prônée par le président de la République. Un mot de culture. Des troupes de danse venus de différents quartiers de la commune de Youpougon se sont retrouvés au complexe de la locodrome du quartier Niangon dans le cadre de la journée internationale de la danse célébrée le 29 avril. Une occasion pour la jeunesse de se rassembler autour de la danse. Et c'est ce que nous explique Joël Gossé. Du rythme, de la couleur, de la symbiose, les corps qui obéissent au son de la musique. Bienvenue à la célébration de la journée internationale de la danse célébrée à la locodrome de Niangon dans la commune de Youpougon. Les troupes de danse venus des différents quartiers de la commune ont fait montre de leur savoir-faire en matière de chorégraphie. Nous nous disons un grand merci en tout cas au maire de Youpougon qui permet aujourd'hui peut-être à une vétaine de compagnes de se réunir et de célébrer cette journée-là. Je pense qu'il y a de l'espace qui réunit. Spectacle époustouflant et riche en couleurs organisé par la mairie de Youpougon, la journée internationale de la danse est célébrée tous les 29 avril à travers le monde entier. La danse est une manifestation culturelle, c'est un facteur de cohésion, c'est également un facteur de santé parce que quand on danse, quand on écoute la musique, ça permet de se relaxer, etc. Donc, fort de l'impact que la danse peut avoir au niveau de la cohésion sociale, au niveau de la santé des personnes, des individus, de la population, le ministre d'État qu'a fondé depuis 2013 souhaité qu'on célèbre cette journée ici à Youpougon. Pour les danseurs, cette journée est une aubaine pour valoriser et promouvoir la danse. Malheureusement, on ne prend pas le métier de l'artiste danseur en compte. L'artiste danseur, c'est un métier. Donc aujourd'hui, avec cette initiative, on croit que nous, les danseurs, nous pouvons être exportés aussi hors de la Côte d'Ivoire comme les autres continents. Ça fait plaisir de voir que la mairie de Youpougon célèbre ce 29 avril chaque année. Pour moi, la danse doit être vraiment un métier respectable comme quelqu'un qui va au bureau, comme quelqu'un, un fonctionnaire. C'est ça le combat. Et c'est ça notre souhait. La journée internationale de la danse est une manifestation culturelle mise en place en 1982 par le comité international de la danse de l'Institut international du théâtre, une ONG associée à l'UNESCO. Elle est célébrée le 29 avril de chaque année. Une date suggérée par le comité international de la danse pour commémorer l'anniversaire de la naissance de Jean-Georges Nauvert, créateur du ballet moderne. Et sachez qu'une délégation du monde du football conduite par Gianni Infantino, président de la FIFA, avec à ses côtés Patrice Motsépé, président de la Confédération africaine de football, est en visite de travail à Abidjan. Elle a été reçue ce mardi 4 mai par le président de la République, Alassane Ouattara, qui lui a accordé une audience au palais présidentiel. Gianni Infantino a dit être venu rassurer le chef de l'État quant au soutien de la FIFA à la Côte d'Ivoire. Abordant la question de l'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football, il a tenu à rassurer l'auditoire de la neutralité de l'institution footballistique. Toujours en sport, à quelques jours des élections à l'Union africaine de judo, les présidents des fédérations du Tchad et de la Côte d'Ivoire, respectivement candidats au poste de président et de vice-président à ce scrutin, ont entamé des visites aux autorités ivoiriennes. Des visites pour leur présenter leurs différentes candidatures. Arsène Kouassi, Jean-Sylvère Hissou. Après les journées de réflexion sur le judo africain, le président de la Fédération tchadienne de judo, Abakar Djerma Omi, candidat à la présidence de l'Union africaine de cette discipline, accompagné de son homologue ivoirien, Daboné Seydou, également candidat à la vice-présidence de la fêtière panafricaine, ont entrepris une série de visites auprès des autorités ivoiriennes en vue de présenter officiellement leur candidature ainsi que le projet pour le rayonnement du judo continental. Et c'est chez le premier responsable du sport que ses dirigeants de judo entament leur visite. Nous sommes ici pour exprimer d'abord notre reconnaissance et garantir au gouvernement ivoirien que nous avons une vision très, très appropriée dans le développement du sport. Après la tutelle, cap est mis sur le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Là aussi, le discours reste le même. Un message a bien perçu par le ministre qui se dit honoré par ses candidatures qui engage également l'un de nos compatriotes sur l'échiquier international. L'expérience a été partagée d'autres pays où, par le sport, on a su insérer aussi des jeunes. Donc moi, je suis particulièrement heureux que cette dimension de prise en charge de l'insertion des jeunes soit dans leur programme. Peu après, c'est au tour du comité national olympique de recevoir la délégation. Cette fois, pour bénéficier des conseils du général Palinfo, anciennement président de l'Union africaine de judo et vice-président de la Fédération internationale de judo. Pour gagner une bataille pour l'Union, mais après ça, persévérer dans la mission que vous avez choisie. Je vous dis, c'est pour le développement du judo en Afrique. L'Union africaine de judo a pour mission la gestion et le développement de ces disciplines sur le continent. Elle revendique 52 fédérations nationales et le renouvellement de ces instances est prévu. Le 18 mai à Dakar, au Sénégal. À l'étranger, 17 villageois ont été tués par des bergers peuls présumés au cours de deux attaques séparées dans l'état de Benue, dans le centre du Nigeria. L'état de Benue, situé dans la région de Middle Belt, s'écouait depuis des années par des affrontements meutriers entre éleveurs nomades et agriculteurs locaux autour d'enjeux fonciers et de rivalités pour le contrôle des pâturages et de l'eau. Loin du Nigeria, des stands offrant gratuitement la nourriture font leur apparition dans les rues de Mani, aux Philippines, où la crise sanitaire plonge de plus en plus d'habitants dans la précarité. Joël Gossy. Mani, Philippines. Rien à payer pour ces légumes. Face à la précarité liée au Covid, la solidarité s'organise. Dans les rues de Mani, on trouve de plus en plus de stands solidaires approvisionnés par des bénévoles. Ces stands solidaires sont très importants parce que cela nous aide d'une grande aide. J'ai de la chance parce que c'est très près de chez moi et je suis très reconnaissante depuis que cette aide a débuté ici. Le dernier confinement imposé en mars à la capitale a entraîné la perte de centaines de milliers d'emplois. Beaucoup d'habitants n'ont plus aucun revenu. Je suis contente parce que beaucoup de personnes participent. Il y a de nombreux organisateurs et donateurs. tellement de gens qui donnent et apportent leur soutien. Mais en même temps, c'est triste parce que ça montre la réalité qui est qu'il y a de longues files d'attente de gens dans le besoin. Certains ont dû marcher depuis des quartiers comme Cubao ou Marikina. Donc, il y en a vraiment besoin. On trouve des stands offrant de la nourriture dans tout l'archipel des actions de solidarité qui alimentent les critiques sur les insuffisances de la politique du gouvernement. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada